En s'asseyant sur un tronc, il n'a pas vu ce serpent, camouflé derrière des feuillages. Il n'était qu'à quelques centimètres de lui. Le fer de lance est l'un des dix serpents les plus dangereux au monde. Une dose de son venin peut tuer un homme. Pour Cornel, l'aventure aurait bien pu s'achever avant même d'avoir commencé. Il a dit qu'il y a un homme, il n'y a pas grand chose à soucer là. Il a vu, putain, il est mec de celle-là, qu'est-ce que je vais bouffer là-bas ? En plus, quand je suis arrivé, je regardais. Sérieux, bien sûr, je m'en regardais, mais je regardais. Au cœur de la jungle, une telle rencontre n'est pas un risque isolé. Sur leur route, Cornel et ses camarades vont croiser quantité de ces dangers. Des serpents, mais aussi des fourmis géantes. Ça, ça fait mal, ça. Regarde, je coupe la tête, il bouge encore. Ou aussi des migales par milliers. Et la mouche à feu, une guêpe aux dards très affûtée. Le caporal chef Suarez vient de se faire attaquer. Si le reste du groupe en riz, c'est que la piqûre de cette guêpe n'est pas dangereuse. Quelques heures de patience, et Suarez retrouvera un sourire à peu près normal. En fait, j'ai pris ma douche, et elle m'a servi. C'est mon collègue qui est venu, il a touché, il ne l'a pas vu, il a touché avec le pied. Tout de suite, il a réagi en le regardant, il a ouvri sa bouche. Après, voilà, il l'a tapé avec un bâton. Et après, il a coupé la tête. Jason ne s'en rend pas forcément compte, mais il a eu beaucoup de chance. Contrairement à beaucoup d'espèces qui s'éloignent en entendant le pas de l'homme, le fer de lance est un serpent qui protège son territoire. C'est la deuxième fois depuis le début de la mission que la section a failli perdre l'un de ses légionnaires. À coup sûr, le jeune Jason retiendra la leçon. En Amazonie, il ne faut jamais relâcher la tension.